Ouda Géji est chrétienne d'Irak, réfugiée politique et hôtesse de caisse de supermarché. Un destin qu'elle n'a pas choisi mais qui lui permet de vivre en paix en France avec son mari et ses quatre enfants. Elle est aussi une chanteuse brillante qui donnera ce dimanche un concert à Mulhouse. Reportage Géraldine Rière, Christian Lémel. Les clients passent, plaisantes parfois, sans connaître ni son histoire, ni son talent. Ouda Géji est hôtesse de caisse, chrétienne d'Irak, réfugiée politique et elle chante l'amour comme personne. Cette voix a pu éclore en France grâce au fils aîné de Ouda qui a fait écouter un petit enregistrement à son professeur de musique au lycée. La rencontre s'est faite ainsi parce que ce timbre-là ne laisse pas indifférent. Nos voix lyriques sont assez standardisées et là on a l'impression d'avoir quelqu'un qui chante avec sa vraie voix, tout simplement. Une voix plus personnelle. Et puis bon après je pense que l'émotion provient aussi du contexte, tout simplement. C'est-à-dire que la situation de l'exil est une des choses qu'elle a pu emporter avec elle, c'est sa voix et c'est ce répertoire, c'est cette culture. Couturière de formation, Ouda a fui Mossoul avec son mari et leurs quatre fils. En France, leur quotidien est soutenu par la communauté catholique de Mulhouse. Ils ont une maison, un travail et le champ qui passe les frontières et permet de supporter l'exil. Jusqu'à présent c'est très très douloureux, je sens que je ne dorme pas bien vraiment parfois, moi et mon mari. Mais nous sommes contents parce que nous sommes là en paix et nous on voit qu'ils peuvent continuer leur étude. On pensait retourner un jour mais pour le moment on n'a pas le droit. Et le fait de chanter, ça vous aide ? Beaucoup, beaucoup. Chanter de la liturgie syrienne en araméen ou encore ce répertoire nouveau pour la famille et que les enfants ramènent de l'école. Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Parfait pour égayer le quotidien. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.